Je m'arrête ici, je vous renvoie à la synthèse complète de l'étude que vous pouvez consulter en ligne avec bien d'autres extraits d'entretien. Mais j'enchaîne de suite pour vous présenter les personnes qui sont à la tribune à mes côtés. Je commence par Aliénor Movigné qui vient de la librairie Ombre Blanche à Toulouse. A côté de moi, Ariane Tapinos qui vient de la librairie Contine à Bordeaux qui est une librairie jeunesse qui fait partie du réseau Sorcière. A ma droite, Michel Clerc qui vient de la maison de la Bande dessinée à Creil. A ses côtés, Xavier Capodano qui lui vient de la librairie Le Genre Urbain à Paris dans le 20ème arrondissement. Plus loin, Romain Cabane qui vient d'Anaïde à Aix-les-Bains. Et en bout de table, Philippe Honoré qui vient de la librairie Honoré à Champigny-sur-Marne. Je vous propose de commencer avec Xavier Capodano et pour le coup de procéder à une petite inversion des rôles dans la mesure où c'est le libraire qui cette fois va se transformer en sociologue. Ce qui est tout à fait indiqué quand on vient d'une librairie qui s'appelle Le Genre Urbain. Et du coup, vous allez peut-être, à partir du regard intérieur d'un libraire, essayer de poser un peu les choses, reposer les choses en matière d'évolution des centres-villes et de la sociologie urbaine d'une manière générale. Je suis embêté parce qu'en vous écoutant, j'ai été vraiment gagné par la sinistrose. Je vais faire le sinistre de service. C'est-à-dire que j'avais préparé quelque chose et en fait, je crois que je ne vais pas du tout l'utiliser. C'est mieux. Mais parce que ça m'a fait rappeler une époque quand on avait produit les grands ensembles. Tous les grands théoriciens rêvaient de la mixité sociale et de regrouper tous les gens de différentes catégories dans l'humain unité d'habitation, dans une sorte de grand mouvement solidaire. Et en vous écoutant, ça m'a rappelé ça parce que des fois, il y a ce qu'on veut entendre et il y a ce qui se passe. Et évidemment, ces gens étaient très, très, très pour ça. Et puis pourtant, un autre mouvement arrivé à ce moment-là, c'était le mouvement pavillonnaire dans les années 60, qui ne faisait pas rêver intellectuellement. Un bout de terrain, un jardin, un chien, s'il y a quelqu'un de suspect qui passe, on aboie. Donc, ce n'est pas le truc qui, intellectuellement, motivait ces universitaires. Et en même temps, l'histoire leur a donné raison. C'est ce qui s'est passé. Et voilà, donc, j'entends parfaitement ce qui a été dit dans l'étude. Maintenant, je me pose la question si vraiment, c'est ce qui se joue dans nos espaces urbains, pas en centre-ville que dans la périphérie. Et d'ailleurs, j'ai pris quand même quelques notes. Et en fait, la relation entre le commerce et la ville, c'est quelque chose qui a été très, très compliqué. Et pendant des années, des années, surtout à l'après-guerre, on a regardé ça comme une sorte de, soit dans une vision économique un peu très basique. On regarde ça, le côté quantitatif des choses, le rapport à l'économique, le chiffre d'affaires, le développement, d'un côté. Et de l'autre côté, il n'y a pas besoin ni d'être sociologue ni d'urbaniste, d'observer un peu nos entrées de ville et nos périphéries, un certain dysfonctionnement dans la production urbaine. Alors, à partir de là, les approches quantitatives ont fait école pendant des années. Et le dysfonctionnement de la production urbaine a fait d'autant plus école. C'est que généralement, entre les unités urbaines éloignées les unes des autres, on a fait du remplissage. Et le remplissage, c'est joué évidemment par l'étalement urbain que nous connaissons, certains grands ensembles, voire l'arrivée des grandes surfaces commerciales, qui ont plus ou moins aménagé le territoire. Et on verra plus tard qu'ils l'aménagent maintenant de plus en plus. Donc, face à la complexité des projets dans lesquels les élus sont confrontés, face, je dirais, à des entreprises, je dirais, de la promotion immobilière et de la grande distribution de plus en plus impliquées dans l'étalement urbain et dans l'aménagement du territoire, à un moment donné, les politiques publiques de régulation sur ces questions, elles sont, je dirais, de plus en plus démunies. Et le rapport centre-ville-périphérie devient de plus en plus déséquilibré. J'ai quand même noté quelques chiffres qui sont quand même assez parlants. Ça date de 2004, donc c'est pas si vieux que ça. 75% du commerce, de l'achat commercial est fait en périphérie. 10% dans les quartiers, alors dans les unités urbaines, on appelle quartiers un ensemble de territoires dans une ville, et 15% en centre-ville. Donc, la disparité est terrible, est terrible. Donc, ça, c'est déjà un premier constat. Si on prend le cas de l'Allemagne, en Allemagne, c'est 30% périphérie, 40% dans les quartiers, 30% en centre-ville. Donc, la disparité est tout à fait différente. Donc, on voit qu'on n'a pas fait du tout les mêmes choix en France en termes d'organisation urbaine. Donc, ça, c'est le premier point. L'autre point, c'est une réalité géographique. Et là, on voit bien qu'il est temps de repenser nos centralités. Je ne sais pas s'il faut faire de la ville sur la ville, mais en tout cas, on est obligé, de mon point de vue, de connecter la vision externe et interne quand on a des choses. Ça me paraît indispensable de comprendre ce qui est en train de se jouer à l'extérieur des centres-villes, et même aussi comprendre, mais j'y reviendrai un peu plus tard, à l'intérieur, dans ce que David Manget appelle la ville franchisée, c'est-à-dire, en fin de compte, que ça a été dit d'ailleurs dans le reportage, la place, je dirais, des centres-villes est de plus en plus faite aux enseignes franchisées, des groupes avec des sous-filiales, des choses comme ça, qu'ils ont totalement opaques, qu'on a énormément de mal à identifier. Si on prend les supermarchés, je vais prendre le cas de Paris, parce que je viens de là, on a une disparité de francs-prix, donc c'est sur les supermarchés, qui appartiennent à un groupe, qui est le groupe Casino, et au final, vous avez, et si vous rajoutez l'échelle au-dessus pour une sociologie un peu plus élevée, c'est les monoprix, qui appartiennent toujours au même groupe. Donc au final, vous dépensez votre argent toujours au même endroit, en ayant l'illusion de croire que vous avez une diversité en face de vous. Donc ça, c'est ce qui se joue absolument aujourd'hui. Et donc, la ville franchisée, je pense qu'elle est devenue vraiment hégémonique sur cette question, et il est temps, au point de vue, de comprendre ce qui est en train de se jouer. Alors évidemment, je ne vais pas faire en cinq minutes l'évolution urbaine depuis 50 ans, mais en tout cas, je voulais vous alerter sur cette question. Et en plus, ce qui est compliqué dans l'analyse urbaine, c'est qu'on est obligé de regarder plusieurs forces à la fois. Là, je vous fais un regard un peu macro, mais si on regarde les choses de façon un peu plus micro, c'est-à-dire regarder ce que font les gens. Donc c'est quoi la ville ? La ville, c'est de la densité, c'est beaucoup de gens regroupés sur un même territoire. C'est de la ségrégation, donc il ne faut pas aussi rêver. La ville, ce n'est pas de la mixité sociale. Nous habitons les lieux qui nous ressemblent, globalement. Donc à partir de là, et cette ségrégation se transforme de plus en plus en fragmentation. Les quartiers bourgeois deviennent de plus en plus bourgeois, les quartiers pauvres deviennent de plus en plus pauvres, ce qui pose une autre question, nous, par rapport aux libraires. C'est-à-dire qu'on va être confronté à une sorte d'homogénéité de population qui va être en face de nous dans les centres-villes. Alors, ils ont peut-être un pouvoir d'achat beaucoup plus élevé, mais en même temps, ils consomment tous à peu près la même chose. Ce qui peut avoir des conséquences sur la diversité de l'offre, de ce qu'on peut proposer, et de la production éditoriale qui va suivre, si on court après la demande, évidemment. Alors, quand on regarde de façon un peu plus fine aussi les pratiques des gens, quand on parle de stratégie résidentielle, clair, qu'est-ce que font les gens pour habiter, soit dans le locatif, soit dans l'accession à la propriété, enfin, qu'est-ce qu'ils mettent en place pour habiter les centres urbains, que ce soit dans la propriété, dans l'accession ou dans la location. Il y a un sociologue, d'ailleurs, qui travaille à Lyon, qui s'appelle Jean-Yves Vautier, qui aurait bien voulu qu'il vienne, c'est dommage, qui a développé un concept de réseau résidentiel. Et c'est intéressant de regarder ça, parce qu'il nous montre que quand les gens rentrent dans un logement, ils disent symboliquement qu'ils achètent un bout de territoire. Et donc, ce bout de territoire, s'ils l'achètent symboliquement, ils ont tendance à imposer leurs normes sociales à la réalité territoriale, qui, évidemment, dans une logique économique, se met à niveau. Les services urbains tentent de se mettre à niveau par rapport à ça. Et donc, ça crée aussi, ça renforce en plus l'homogénéité et non la diversité. Ce système fonctionne beaucoup dans les quartiers anciens. Ils ont fait une étude comparative assez forte, Montpellier, à Versailles, à Paris, à Montreuil. Je vous conseille ce bouquin, c'est vraiment, il s'appelle Du domicile à la ville. On va parler un peu de livres, après tout. Et c'est vraiment un livre très intéressant. Et si vous rajoutez un certain nombre de coûts, qui sont la réalité urbaine d'un certain nombre de gens, j'ai pris quelques stats, le budget des ménages, en termes de logement, c'est 25 % sur la moyenne nationale. À Paris, c'est 34 %. Et dans certains quartiers, ça monte jusqu'à 45 %. Si vous rajoutez là-dessus le budget d'énergie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on consomme en énergie, électricité, des choses comme ça, on est quasiment à 10 % du budget des ménages. Le budget des mobilités, qui prend de plus en plus d'ampleur, il en est à 15 % du budget des ménages. Ces chiffres-là ont multiplié par 2 en 40 ans. Si vous rajoutez le budget des communications, on a tous un abonnement Internet, enfin tous, il va être évident qu'on va se retrouver dans l'obligation d'avoir un abonnement Internet, téléphone, ou les compagnies. On était quasiment à zéro, on est à 5 % des ménages. Quand vous cumulez tous ces coûts, je dirais, acheter des livres, ça devient futile. Notre marge de manœuvre est de plus en plus réduite. Et opposer Paris à la province est aussi un faux débat. C'est vrai qu'il y a un problème d'étalement urbain global. Les périphéries ont pris beaucoup de puissance dans les zones commerciales. On peut multiplier le nombre de villes près de Marseille pour une ville comme Aubagne, dont le centre-ville a été complètement laminé par l'arrivée des grandes surfaces, qui ne sont pas forcément à la faute aussi des grandes surfaces. C'est aussi l'autorisation des élus qui permettent pour récolter coûte que coûte de la taxe professionnelle, donc évidemment profitent de cette aubaine fiscale d'avoir ce genre d'enseigne au détriment de leur centre-ville. Et maintenant, effectivement, ils se mettent à pleurer. Mais à Paris, on a peut-être moins ce problème, mais on a un problème foncier, où le foncier a complètement explosé, qui fait que pour des commerces comme les nôtres, qui sont les libraires à la rentabilité quasiment la plus faible dans le commerce indépendant, ça devient de plus en plus difficile de s'y maintenir. Et le paradoxe, c'est que plus je pense que la taille est petite, plus ça va devenir difficile. Donc, c'est pas très gai, ce que je vous raconte, mais en même temps, c'est une réalité. Et je vais faire court, et je vais finir par une petite anecdote que j'étais dans mon ancienne vie, quand j'étais universitaire. J'avais participé à un programme qui s'appelait La Ville Émergente. C'était il y a une quinzaine d'années. C'était tout un programme lancé par le ministère de l'équipement. Et ça se voulait très, comment dirais-je, très ouvert en sortant des cadres universitaires. Donc, il y avait à la tribune, un peu comme ici, un élu, un acteur économique et un chercheur. Et donc, la première thématique, c'était La Ville Émergente, donc toutes ces nouvelles centralités qui se jouent à l'extérieur des villes centres historiques. Et on parlait de développement économique. Alors, l'économiste qui était là, il nous expliquait les tendances, l'arrivée du développement durable, comment il fallait combiner toutes les choses, enfin, faire un peu des mises au point sur ces choses-là. L'élu, qui était à l'époque le maire de l'Homme, alors la ville de l'Homme, c'est Communauté Urbaine de Lille, expliquait qu'il essayait de pondérer au mieux la course à la taxe professionnelle, donc de ne pas trop développer les centres commerciaux de sa périphérie et ménager son centre-ville. Donc, il avait l'air assez... Et puis, arrive l'acteur économique, qui était un Belge, et qui développait à l'époque tous les complexes cinématographiques du nord de la France appartenant à des groupes belges. Et avec son accent à couper au couteau, il y a eu deux heures de discussion. Il parle et il dit, écoutez, monsieur le maire, tout ça, c'est très gentil, je ne vous fais pas l'accent belge, je suis très mauvais imitateur. Il dit, mais monsieur le maire, tout ça, c'est bien gentil, mais si vous ne nous aviez pas fait une rocade, je ne me serais jamais installé chez vous. Ça veut dire qu'en une phrase, il avait réglé le problème de deux heures de discussion. Donc, voilà, il faut, à mon avis, se confronter à cette réalité-là. Alors, ça ne veut pas dire que notre situation est terminée. Mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir repenser notre place dans le centre-ville, repenser les alliances objectives que nous avons vis-à-vis de nos élus. Parce que, justement, s'il faut sortir de ces cadres quantitatifs économiques que sont le commerce indépendant, et en particulier la librairie, c'est que nous sommes aussi des acteurs sociaux. C'est-à-dire que nous animons, ça a très bien été dit, nous animons les centres-villes, nous sommes ouverts, nous sommes là physiquement dans la ville, et nous ne sommes pas que des acteurs économiques simples. Et ça, il va falloir repartir à la bataille, de mon point de vue, vis-à-vis de nos élus, qui, eux-mêmes, réclament, ont cette demande sociale, réclament de l'animation, réclament des centres-villes, je dirais, jolis, divers et compagnie, mais à un moment donné, nous ne pouvons pas seuls porter cette situation. En tout cas, on ne peut pas lutter comme ça, seuls contre Carrefour, ça, c'est une évidence. Ce qui, eux-mêmes, d'ailleurs, réinvestissent les centres-villes avec différents niveaux d'échelle, à la seule différence, c'est qu'ils ne s'adressent qu'à une seule centrale d'achat, ce qui n'est pas tout d'où notre cas. Voilà. Merci beaucoup. Non, ça n'est effectivement pas très gai, pas nécessairement, mais ça a le mérite d'être dit et ça a le mérite d'être très clair. Non, je vous remercie, au contraire. Alors, nous avons une diversité de territoires, de profils de libraires et de projets de librairie assez importantes, un représentatif de la librairie française aujourd'hui. On va peut-être passer sur un autre territoire, donc on va essayer de filer un certain nombre de choses concernant justement cette relation au territoire, la relation aux élus, dont il sera à nouveau question, mais aussi la relation au public, bien sûr. On va peut-être passer sur le territoire de la jeunesse aussi, mais alors là, à Bordeaux, avec Ariane Tapinos. Avec ça ou pas avec ça ? Non, a priori, ils sont. Comme ça, d'accord. Donc oui, alors ma librairie s'appelle la librairie Contine, c'est une librairie spécialisée jeunesse qui vit depuis 1978 et qui est membre du réseau de l'association des librairies spécialisées jeunesse, des librairies sorcières. Et c'est vrai que quand Guillaume Husson a parlé de l'organisation de ces deux journées et qu'il a parlé des publics tout de suite, j'ai envie de lui dire, le public, ça commence par les tout-petits, donc par notre public à nous de libraires spécialisées jeunesse. C'est une association qui regroupe à peu près une cinquantaine de librairies en France aujourd'hui. Je commence par peut-être quelque chose qui est totalement, j'enfonce une porte ouverte, mais à nous aussi, une politique du livre, ça commence par les tout premiers lecteurs. Et par la possibilité, alors je distingue ça tout à fait de l'apprentissage de la lecture. Les livres que nous on propose dans les librairies de la LESG ne sont pas des livres à destination scolaire, c'est vraiment de la littérature pour les plus jeunes et jusqu'aux grands adolescents. Et il me semble indispensable de maintenir la diversité, ce mot a été employé beaucoup ce matin, de ces livres à destination d'un public qui est lié aussi très divers. En 1988, Christian Bruel parlait à propos de la littérature jeunesse d'un éventail de propositions. Je trouve que c'est une très jolie expression. Mais à l'époque où il employait, il y avait à peu près 2 000 nouveautés dans le secteur de la jeunesse par an. Il y en a aujourd'hui plus de 5 000. Donc le travail n'a fait que croître. Et ça représente, je crois, entre 1 sur 4 ou 1 livre sur 5 vendu en France aujourd'hui. Donc c'est un secteur vraiment important. Et ce que je tenais à vous dire, c'est que si je dis juste ce chiffre-là associé au phénomène Harry Potter, Twilight et autres grands succès de librairies destinées aux jeunes, sans doute pas lues que par des jeunes, on pourrait avoir l'impression que tout ça, ça fonctionne très très bien, c'est formidable, et que vraiment la littérature jeunesse c'est la librairie jeunesse, c'est le secteur où tout va très très bien. La réalité de nos librairies, c'est que ces livres-là, on en vend très peu. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas, ça ne veut pas dire qu'on ne les a pas lus, on les a même parfois distingués comme le premier volume d'Harry Potter par le prix qu'on remet tous les ans, qui est le prix sorcière. mais ce n'est pas du tout représentatif de ce qu'on... Ah, finalement il fallait quand même ce truc-là. Donc ce n'est pas du tout représentatif des livres qui sont dans nos librairies, ceux-là ils sont aussi, mais ce n'est pas là où on fait le maximum de vente. On essaie d'avoir une proposition qui soit très très variée, qui respecte finalement la variété de ces jeunes lecteurs. Je voyais tout à l'heure dans le petit film quand il était question de jeunes publics et de jeunesse, on parlait des adolescents. Donc là aussi c'est le dernier phénomène à la mode. Tant mieux, il y a des choses de très très grande qualité dans la littérature pour adolescents. Mais nous notre travail c'est aussi de proposer des livres à des enfants qui ne lisent pas, qui ne savent pas encore lire et de considérer ces livres-là comme des livres qui ont autant de qualités, de valeurs littéraires, qui permettent tous les mêmes plaisirs que la lecture pour les grands. Donc je crois vraiment l'importance de préserver ce réseau de librairies. J'avais aussi envie de dire par rapport à ce qui vient de se dire sur la ville, qu'on est bien évidemment des librairies de centre-ville et que tout ce qui est de l'ordre des questions de comment on vit dans la ville, comment des familles peuvent encore vivre dans les centres-villes, se loger, y avoir des enfants, etc. C'est des questions qui nous touchent beaucoup parce que quand les familles, comme beaucoup à Bordeaux, habitent notamment à l'extérieur de la ville, ça a des conséquences sur la manière dont on fait notre métier. Moi, quand j'ai repris la librairie Contine il n'y a pas tout à fait huit ans, on avait, je crois, un public beaucoup plus varié qu'aujourd'hui. Donc je reconnais tout à fait ce que disait à l'instant mon confrère. Voilà, il y a une forme d'homogénéisation et je ne crois pas que ce soit que très positif. Ensuite, j'avais envie... Ah oui, alors bien sûr, une chose aussi importante qui est en écho aussi à ce qui a été dit ce matin par rapport à la rémunération des libraires. C'est un peu décousu, excusez-moi. Mais la rémunération des libraires, alors c'est important pour tous les libraires, bien sûr. Je voudrais dire quand même qu'en librairie jeunesse, le temps de conseil est très, très long. Parfois, les gens ont besoin de parler d'eux, de leurs enfants, ont des demandes très précises qu'il faut arriver à satisfaire et parfois à contourner parce que tous les livres n'existent pas et c'est aussi sans doute tant mieux. Donc c'est sûr que cette question de la rémunération des libraires dans leur travail de conseil et considérant le temps que ça prend, alors sans parler aussi bien sûr de faire vivre un fonds en librairie, c'est très, 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 très important pour nous et que moi je ne me vois pas continuer à faire ce métier comme je le fais aujourd'hui, c'est-à-dire en payant très mal les gens qui travaillent avec moi qui ont fait de longues études, qui sont très cultivées et qui lisent beaucoup. Voilà. Ensuite, peut-être un autre point, puisqu'il est question des rapports avec les élus, donc peut-être dire un mot, c'est un peu décalé, mais enfin sur les marchés publics quand même, c'est important sans doute pour beaucoup, beaucoup de libraires qui sont dans cette salle. Pour les librairies jeunesse, c'est plus qu'important, c'est une question complètement vitale. Au sein de notre association, le chiffre d'affaires aux collectivités va de très, très peu pour les quelques librairies parisiennes de notre association à, disons, 25 à 60 %. Et je pense qu'il y a beaucoup plus aussi. Enfin, bon, en tout cas, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc c'est essentiel en termes de chiffre d'affaires, ça veut dire que perdre des marchés, c'est mettre en péril notre activité réellement, mais ce n'est pas qu'une histoire d'argent, c'est aussi une histoire des liens qu'on tisse avec les professionnels de la lecture publique et de la petite enfance, justement, dans des villes, des quartiers. J'ai le souvenir d'une consoeur qui a été à deux doigts de perdre un marché, des crèches de sa ville et dont les personnes qui travaillaient dans ces crèches ont expliqué, mais alors on ne va plus pouvoir voir les livres puisque le fournisseur qui a obtenu le marché est très loin de la ville et que donc ce rapport qu'on a avec des livres qui sont des livres d'images, qui sont même des livres à toucher, enfin bon, est complètement, enfin, disparaît. Donc c'est vraiment pour nous très important. Il y a plein de choses au niveau des marchés publics qui devraient évoluer si on veut que les choses fonctionnent mieux et qu'on ait, là aussi, une meilleure rémunération de notre travail qui est aussi un travail de conseil. Je ne voudrais pas occuper la parole trop longtemps. Et juste vous dire, peut-être terminer aussi par rapport au marché, une inquiétude plus récente, plus moderne, qui concerne la dématérialisation des marchés publics, c'est-à-dire qu'on exige de nous de plus en plus de compétences techniques qui sont a priori pas les nôtres. Alors ce matin, quelqu'un parlait de passer, noter ses offices sur un écran. Moi, je préfère faire avec des êtres humains et c'est vrai que de répondre à des marchés de manière comme ça, totalement dématérialisée, ça rajoute aux difficultés qu'on a aujourd'hui à maintenir des liens d'échange entre les personnes responsables de ces marchés et nos librairies. Et puis, j'avais plein de choses à dire, mais peut-être après, sur l'étude. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, notamment peut-être en prenant des questions aussi dans la salle. Merci, non, c'est pas décousu du tout, au contraire. Donc, sur le terrain de Creil, avec la bande dessinée, cette fois-ci, et il sera peut-être question un peu de marché également, Michel Clerc. Ça marche. Merci. Mais j'allais partir parce que vous ne me donnaient pas la parole. Donc, dans cette ambiance un peu catastrophique, je vais en rajouter une couche. Creil est une ville qui a perdu, qui est une ville de 36 000 habitants qui fait partie d'une agglomération d'environ pratiquement 100 000 habitants qui a perdu, donc l'agglomération a perdu, et surtout le territoire de Creil, 20 000 emplois en 20 ans, ce qui laisse une image un peu spécifique sur le niveau de la ville. Et là, aujourd'hui, nous, nous sommes implantés dans la ville depuis 80... Enfin, on a lancé la bande dessinée en 86, on est implantés dans la ville depuis 90, et on s'est aperçus à cette conclusion que nous avions en approche aux alentours d'une zone commerciale d'attractivité avec une zone d'attractivité de 500 000 habitants à moins de 20 minutes, donc à 2,5 km du centre-ville, donc je vous laisse imaginer ce qui peut se passer. Et cette zone commerciale n'avait pas touché encore à la culture, et en 2007, cette zone commerciale a pris la culture avec deux GSS dont je tairai le nom parce que ça me donne des boutons à chaque fois que j'en parle, mais la réalité, elle est là, ils nous ont effectivement pris des parts de marché sur les choses faciles à vendre, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle les blockbusters, c'est de l'anglais, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais ça fait bien quand on le place, donc en fait, toutes les grosses ventes, ça fait toujours, c'est toujours facile à faire et effectivement, on a perdu les parts de marché sur ces postes-là. Donc on avait une réflexion à se tenir, c'était où on continuait à dépérir et on arrêtait, où on trouvait une solution et j'ai la chance d'être entouré de deux collègues, un spécialisé en science-fiction et en fantaisie et l'autre, le libraire généraliste avec un axe plus important sur la jeunesse. J'espère que je ne me trompe pas quand je dis ça. Et donc, on a décidé de se réunir ensemble parce qu'on faisait déjà des opérations et des actions ensemble et ça nous paraissait logique et on s'est dit, tiens, pourquoi on ne se mettrait pas tous dans le même lieu ? Et l'idée a germé et nous sommes allés voir le maire de la ville qui a dit, ah, c'est génial, j'achète. Ben oui, mais on se met où ? Donc il y avait deux espaces, un espace de 350 mètres carrés qui se libérait où il y avait un ancien photographe de produits de matériel photo qui était vendu ou un espace qui s'était libéré à un ancien Lidl qui était une ancienne librairie qui pour certains anciens dans la salle s'appelait la librairie Queneut. Voilà. Donc, le Lidl étant à vendre, la ville a racheté les murs après un long moment de transaction et je vous parle de cette idée démarre en 2009. Nous sommes en 2010, ce n'est pas encore fait et on va faire peut-être en 2012. Donc la ville a racheté les murs pour une somme rondelette et raisonnable. Elle s'affait 500 mètres carrés donc et nous allons nous installer sur ces 500 mètres carrés qui en réalité, il y en aura 380 mètres carrés dédiés à la vente pur et dur et avec un espace de 50 mètres carrés d'animation. Donc nous nous sommes dit que nous avions la possibilité de réagir en regroupant nos forces. bien sûr, la ville a subi une déperdition mais le panier moyen a baissé un peu, la population est très mélangée à Creil, c'est vrai aussi. Donc effectivement, en réunissant nos forces, nous pensons que, et nous ne faisons pas que penser, nous sommes convaincus que nous allons forcément attirer les gens différents qui vont s'encontrer et les déperditions de vente que nous avions aux uns et aux autres qui nous disaient tiens, vous n'avez pas tel titre ou tel titre, on disait mais non, il faut aller à la librairie entre les lignes, vous savez, en sortant à droite et il partait à gauche. Donc on se disait tiens, il y a un truc qui se passe pas. Donc on se dit que là, on va récupérer cette déperdition et on lancera également, on va se lancer dans la papeterie. C'est un nouveau concept, c'est un truc qui n'existait pas avant. Donc en fait, on pense que le rôle de la librairie dans un centre-ville, c'est d'offrir du service, donc une approche au livre avec la particularité du libraire, le fait d'avoir des gens spécialisés dans une librairie, ce n'est pas un problème parce que de toute façon, on propose le produit, je vais parler du livre en tant que produit, je suis désolé par rapport à ce qu'il a dit ce matin, le produit livre est présenté de façon sensible, pointue, étoffée, on fait le même boulot que tout le monde de toute façon, mais on l'aborde un petit peu différemment. Alors nous avons une spécificité, moi en tant que libraire spécialisé, je suis également délégué général du groupement des libraires de bande dessinée qui s'appelle Canal BD, je l'ai bien dit, super, qui regroupe 90 librairies, qui a une spécificité, c'est qu'effectivement nous sommes en essa coopérative, à capital variable, donc en fait, vous prenez les libraires qui adhèrent, rentrent, prennent des parts sociales et sont en participation active pour faire fonctionner le groupement. Ça nous a donné un positionnement particulier par rapport à la distribution et la diffusion, où nous sommes arrivés en disant, écoutez, on ne vous propose plus de nous donner de la remise en plus, on ne vient plus pleurer de la remise parce que nous considérons que nous ne sommes pas des libraires méritants, mais que nous offrons des espaces commerciaux qui ont une certaine valeur et si vous voulez vendre vos livres, nous sommes prêts à discuter avec vous dans la catégorie du gagnant-gagnant. C'est un peu le mixte du dépôt-vente puisque nous arrivons à des opérations commerciales avec les diffuseurs, nous dépassons les 40% de remise, nous tenons les titres pendant six mois dans la boutique avec un assortiment de fonds ou de la nouveauté, peu importe, et avec un minimum de présence garantie pendant quatre mois et les deux mois qui restent, c'est soit on a tout vendu et là, c'est génial, soit on n'a vendu qu'une partie, on retourne le reste. Donc c'est un peu un concept un petit peu particulier, ça peut marcher, je pense que le pire ennemi du libraire, c'est mon point de vue par rapport à ce que j'ai entendu ce matin, c'est le libraire lui-même et je pense qu'à des moments, il faut prendre un petit peu de recul et réfléchir aux choses par rapport à la façon dont elles sont abordées vis-à-vis de notre métier. Ça, c'était une petite parenthèse. J'en reviens à la librairie que nous avons le souhait de créer. C'est vrai que nous avons eu une écoute de la part des élus qui était assez importante. C'est vrai que le maire croit à ce projet-là et si le maire n'avait pas cru à ce projet-là, on ne l'aurait pas fait. Ce ne serait absolument pas lancé dans l'affaire. C'est vrai que la ville a sorti 480 000 euros pour acheter les murs. C'est vrai que la ville va réaménager la façade de la librairie parce que tout était renvoyé vers les parkings. Il n'y avait plus de façade dans la rue principale, ce qui est une hérésie au niveau du commerce. La ville remet les vitrines en façade de rue. On va revoir les vitrines avec les bouquins sur la façade sur la rue. C'est un coût d'environ 130 000 euros. C'est encore de l'argent sorti par la ville. Nous allons réduire notre coût d'installation. Ça va quand même être une somme rondelette, mais ça va quand même être minimisé. Et c'est vrai que ce projet-là n'aurait pas vu le jour si on n'avait pas eu un soutien des élus. Ceci étant, les élus, c'est une chose, mais il faut aussi qu'il y ait derrière les clients. S'il n'y a pas les clients, ce n'est pas la peine. Ça ne marchera pas. Donc là, on souhaite très fort que les clients nous soutiennent très fort. D'ailleurs, si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez venir faire un tour à cré et acheter des bouquins. Merci, c'est gentil. Donc en fait, je crois que le grand secret, c'est ça. Effectivement, ça va être la partie la plus difficile à jouer. Mais nous pensons rebondir en faisant des animations que l'on fait déjà. On a déjà créé les animations les uns et les autres. Nous allons faire ces animations sur ce showroom. C'est bien ça aussi. Le showroom où on va pouvoir faire des animations et là, on va pouvoir présenter les choses et je pense qu'il y aura un retour mais c'est un travail de longue haleine. C'est un travail très long. C'est de l'implication, c'est de l'investissement. C'est parfois pour pas grand-chose mais ça ne fait rien. Ça a été fait. Des fois, on a la presse contre nous parce qu'ils ne parlent pas de nous. Ils préfèrent parler des... Non, je ne dis pas de quoi ils parlent. C'est la presse. Elle est libre, elle fait ce qu'elle veut. Elle a raison. Mais c'est vrai que ça nous dessert parce qu'on nous dit vous faites de la culture, vous vendez de la culture mais vous êtes commerçant. Et c'est sale de vendre de la culture quand on est commerçant. Ce n'est pas propre. Et le libraire, il est mal placé là. Il est à la fois au milieu sur la file du rasoir, soit il est commerçant, soit il parle de la culture. Je pense que c'est effectivement un mixte des deux. On est des commerçants qui vivons de la culture et ce n'est pas sale de vivre de la culture. Voilà, c'est tout. Ça fait partie de notre vie, de notre métier. Puis on en vit, on s'en sort. C'est tout. Je dirais qu'on survit. Il y a des moments, si on veut organiser d'ailleurs, c'est une idée pour l'INFL, des stages de survie pour libraire, ça peut être intéressant aussi. Je pense que ça va arriver à des moments où il faudra avoir les couvertures. Donc si vous voulez, dans ce contexte assez difficile que nous avons, le numérique, le numérique, c'est un produit effectivement qui va nous aider. Il ne va pas remplacer le livre, le numérique. Il ne faut pas se tromper. C'est un produit qui va nous servir. Il faut l'utiliser, c'est pour quoi il est, c'est-à-dire à permettre de communiquer. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à tirer les bonnes choses de ce qu'on a autour de nous et pas forcément avoir trop peur de l'avenir. L'avenir n'est pas forcément rose, mais il n'est pas tout noir non plus. Donc j'ai un bon espoir sur le développement de notre projet qui ne sera pas facile. Pour moi, c'est très intéressant parce que je me suis dit quand je vais arrêter, qu'est-ce que je vais faire de ma librairie ? Et là, tout à l'heure, j'ai entendu des trucs qui ne me plaisaient pas parce que la rentabilité au mètre carré, c'est mauvais, ce n'est pas bon. Donc je ne suis pas certain de pouvoir vendre le pas de porte en activité de librairie. Donc je vais le vendre en quoi ? Si je ne suis pas propriétaire de mes murs, je ne suis pas bien. Et là, je me dis que c'était une solution assez géniale puisque je transférais à des gens qui étaient plus jeunes que moi une activité dans laquelle j'allais participer. je ne participerai forcément plus longtemps, je ne m'arrêterai pas tout de suite. C'est dommage. Mais on continuera un petit peu à travailler avec les gens qui vont nous aider à démarrer ensemble. On en a 100 ans qu'associés. Et à un moment donné, on va transmettre la main de notre entreprise. Et finalement, c'est une solution aussi pour la transmission. Notre projet qu'on a sur Cray, on peut le reporter peut-être sur d'autres villes de France et de la VAR. Pour ceci, il faut quand même fort bien s'entendre avec les gens avec qui on travaille et fort bien les connaître. Sinon, ce n'est pas forcément jouable. Donc, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions au bon moment. Il y a peut-être des gens autour de soi qui sont sur le point de crever, en tant que libraire, j'entends. Eh bien, une discussion, une relation, un lien peut peut-être parfois permettre d'avoir des idées. Il faut que j'arrête ? Bon, j'arrête. Au revoir. Je suis désolé de vous interrompre de façon brutale, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même une petite note d'espoir dans votre... Merci. J'en ai trouvé une petite... La date d'ouverture. Ah oui, c'est prévu. Théoriquement, si tout se passe bien, mars 2012. Voilà, donc un lieu à visiter. Et pour l'animation, on vous fait confiance, Michel Clerc. On va changer de territoire, passer à Toulouse pour Ombre Blanche avec Aliénor Movinier. une des bonnes nouvelles, je trouve, dans ce qui a été dit précédemment, c'est l'implication de la mairie dans la réalisation de ce déménagement et de cet aménagement culturel en centre-ville. Dans la question du territoire et en particulier dans les développements du centre-ville, la responsabilité des politiques, me semble-t-il, est quand même assez forte dans la mesure où elles sont à la fois, ces municipalités, extrêmement flattées d'avoir effectivement un commerce culturel de qualité à proposer aux habitants du centre-ville et en même temps, les moyens qu'elles nous donnent pour avoir un environnement qui permet de tirer profit de cette qualité et quand même, on ne se sent pas forcément énormément soutenus avec des développements d'enseignes, avec des développements de kebabs, avec des développements, enfin voilà, les développements de centres urbains qu'on connaît tous depuis plusieurs années. Donc la bonne nouvelle, je trouve, à Creil en tout cas, c'est que la municipalité aide ce projet-là. Il y a peu de projets à ma connaissance de ce type-là et on entend aussi des projets différents du genre à La Rochelle qui aide l'installation d'un culturel il y a quelques années qui est un projet qui va un peu dans un autre sens. Donc pour moi, la bonne nouvelle, elle est quand même là. Dans l'implication de la librairie sur le territoire, il y a la part à mon sens que le libraire, il y a une part active et une part passive. Le libraire va constituer son territoire qui s'inscrit dans quelque chose d'existant mais sur lequel il n'a pas d'action. Il va avoir une influence dessus, le fait d'ouvrir un commerce culturel en centre-ville et une librairie en particulier. Une librairie qui va proposer des animations va avoir un impact sur le développement de son environnement et de son quartier mais l'évolution du quartier autour c'est quelque chose qu'elle ne maîtrise pas sur laquelle elle n'est pas concertée et c'est difficile j'allais dire de se battre tout seul sur la pérennité de cette implication dans le territoire. Elle peut participer après à des choses pour rester sur les choses qu'elle maîtrise moins je dirais, s'inscrire en partenaire pour des manifestations qui sont proposées par les élus ou par des associations ou par des bibliothèques ça je dirais que c'est une implication territoriale qui va de soi pour participer à une action commune d'un développement culturel local mais moi ce que je voudrais aborder surtout c'est le territoire interne de la librairie matériel dans ce qu'elle peut proposer dans la façon de mettre en avant son offre de la présenter et de lui donner du sens on les rencontre bien sûr mais aussi dans tout le territoire symbolique et intellectuel que représente une librairie et en ce sens là donc il y a évidemment d'abord toute la part d'aménagement l'aménagement de librairie c'est jamais neutre c'est une façon non pas de trier ni de hiérarchiser mais de rendre du sens à chaque livre en le positionnant à côté d'un autre en l'éclairant différemment en le nourrissant d'une histoire d'un catalogue de publication précédente d'un auteur enfin voilà c'est plutôt moi ce qui m'intéresse c'est la constitution de ce territoire immatériel intellectuel alors je ne dirais pas virtuel parce que ça irait trop sur le numérique mais je pense en même temps qu'il est essentiel pour prendre une place sur le territoire numérique que ce soit de l'idée matérialisée ou des sites internet auxquels on est confronté ou si on n'y est pas immédiatement auxquels on va être confronté très rapidement ce territoire symbolique il a il a des conséquences avec vis-à-vis de notre clientèle évidemment c'est une façon de marquer une identité singulière ce qui fera qu'une librairie à Lyon sera différente d'une librairie à Toulouse ou d'une librairie à Bordeaux c'est aussi une façon de créer du sens avec les autres acteurs intellectuels et symboliques de la ville et je pense en particulier aux universités avec lesquelles il me semble qu'historiquement la librairie a toutes les raisons d'être partenaire et de travailler en commun et on voit bien depuis quelques années qu'il y a malgré tout un délitement de ce lien qui pourrait enfin qui me semble encore naturel malgré tout alors est-ce que c'est une perte de la place symbolique des librairies pour les universitaires est-ce que c'est un travail que les libraires n'ont je dirais pas on laissait tomber mais considéré peut-être comme naturel et comme acquis et que donc ce lien avec quelque chose de pérenne quoi qu'il advienne moi je crois qu'il faut revenir vers les universités de façon à les réimpliquer à recréer ce territoire commun de réflexion montrer que les libraires sont des on a entendu le mot passeur pas mal dans les petits films mais sont des vecteurs de transmission sont des des gens qui qui aident à soutenir à étayer à développer un territoire intellectuel un territoire mental une construction intellectuelle au sens de se nourrir apprendre à regarder le monde et apprendre à s'y confronter et à l'affronter merci c'était sans doute c'est effectivement le moment d'essayer de jeter des ponts avec l'université qui elle aussi cherche à réinvestir des territoires à avoir un peu plus de force plus de visibilité plus d'ancrage dans les territoires alors dans un registre un peu différent si j'ai bien compris dans la relation avec les élus Romain Cabane sur Ex-Lébin votre témoignage je vais je vais en parler brièvement parce que parce que c'est assez bref en fait les relations qu'on a avec nos élus nous on a Ex-Lébin on a un maire assez grand au moins en taille enfin c'est à dire qu'on le connait qui a récemment déclaré pour tout dire on va au théâtre à Chambéry pour se prendre la tête c'est à dire qu'il y a une scène nationale à Chambéry à Ex-Lébin pour prendre son pied c'est à dire qu'on reçoit cette année on a l'imongeois de recevoir Jean-Marie Bigard à Ex-Lébin et en fait toute la politique culturelle de la ville ça tourne autour de ça c'est des élections des Miss c'est ça qui est mis en valeur donc on a un peu de mal à se faire entendre par la mairie à promouvoir nos projets à mettre en valeur nos animations et ce qui est un peu dommage aussi c'est que ça déteint quand même pas mal sur l'état de la bibliothèque qui est vraiment laissé pour compte l'état du du théâtre de la ville aussi dont la gestion a été confiée au casino d'Ex-Lébin c'est pas une blague c'est pas une blague mais en fait ça nous a surtout entraîné à penser en fait je vais je sais pas c'est d'après ce que je viens d'entendre en fait moi j'ai beaucoup envie d'insister sur le côté un peu militant et surtout citoyen engagement responsabilité qu'on peut avoir en tant alors je dirais en tant que libraire mais en fait c'est pas vraiment en tant que libraire parce que finalement c'est aussi en tant que commerçant acteur du centre-ville et on vit dans notre ville et on a des engagements associatifs à droite à gauche on connait du monde et je pense que en fait toute toute sensibilisation elle va passer par là c'est à dire qu'on a notre métier de libraire bon bah c'est très bien mais c'est un métier avant d'être libraire moi j'ai été enseignant j'ai même travaillé dans des assurances j'ai été travailleur social et je pense que notre parcours c'est aussi pour ça que les gens peuvent venir dans nos librairies discuter avec nous parce qu'on a une ouverture et pas uniquement parce qu'on va leur proposer bon bah effectivement on fait des commentaires sur les livres on connait les livres mais on a un avis c'est surtout ça en fait qui peut compter on a un avis on connait du monde on est investi et c'est un peu comme comme finalement l'ensemble des commerces avec qui on a la même fibre si vous voulez c'est je sais pas on a un commerce il y a un magasin de bière à côté il y a il y a il y a un barman il y a un fleuriste il y a il y a des tas de gens en fait avec qui on va avoir les mêmes enfin la même fibre c'est à dire que c'est pas uniquement si vous voulez un combat pour la lecture et à entraîner les gens à lire davantage moi je pense qu'il y a aussi et d'abord premièrement un combat pour faire venir les gens chez nous et pour qu'ils choisissent de venir chez nous plutôt que d'aller consommer en périphérie et pourquoi est-ce qu'ils auraient intérêt à venir consommer chez nous finalement c'est assez simple si on considère Amazon par exemple on se dit 100 000 euros chez Amazon ça paye combien de personnes 100 000 euros chez Amazon moi je suis pas très sûr que ça paye une personne et je pense que 100 000 euros chez nous ça fait un salaire en plus dans la librairie et un salaire en plus dans la librairie c'est quelqu'un qui vit dans la ville c'est quelqu'un qui va investir dans la ville c'est quelqu'un qui va aller je ne suis pas à un côté et ça crée de la vie et je pense que en dehors de nos librairies aussi bien qu'effectivement nos librairies nous prennent un maximum de temps et que c'est bien c'est bien on compte du monde etc c'est très bien on peut effectivement on a un poids là on a un poids vraiment à jouer enfin on a un rôle à jouer parce que justement on voit 2000 personnes facilement même pour une petite librairie nous on doit avoir 2500 clients donc pour une ville de 25 000 habitants c'est pas rien je veux dire mais si on prend la peine de discuter avec ces gens là et de discuter en dehors dans les associations dans lesquelles on fait partie enfin on a tous des amis on est tous assez engagés et de faire prendre conscience aux gens que la façon dont ils vont consommer forcément c'est aussi la façon dont ils vont choisir de vivre parce que dépenser des sous dépenser des sous chez nous ça a une valeur que peut-être je veux dire ça a une valeur dépenser des sous chez Carrefour ça a aussi une valeur mais c'est pas du tout la même donc au bout d'un moment il faut aussi qu'on réussisse à faire passer ça cette envie c'est aussi d'une certaine façon en désacralisant nous notre métier de libraire parce que ça risque de l'ouvrir justement je veux dire avant tout on est des personnes et à mon avis ça pour beaucoup de gens ça veut dire quelque chose on vient chez quelqu'un et on vient pas chez Carrefour chez Leclerc c'est pas une marque qui va profiter de ça c'est pas un actionnaire inconnu je sais pas ce qu'il en fait de son argent il en fait ce qu'il veut mais c'est vraiment des personnes qui sont dans la ville qui sont investies qui font autre chose que d'être libraire ils font du théâtre ils font de la politique ils font de la montagne ils font ce qu'ils veulent mais on peut les voir en dehors on peut discuter avec eux on les connait ce sont nos voisins et en tout cas dans une ville ou dans un quartier de la taille d'Index-les-Bains ça compte rien que de les voir en dehors de ça enfin de les voir sur le marché et de les voir dans d'autres commerces là je pense qu'on a vraiment un poids et un rôle à jouer et voilà c'est ce que je voulais dire merci merci le libraire acteur de développement local Philippe Honoré donc sur le terrain de Champigny alors moi je vais terminer par une note très positive parce que je suis optimiste de nature et c'est vrai que la librairie que j'ai ouverte a un an donc heureusement j'y crois beaucoup et je suis très optimiste mais je suis très optimiste parce que c'est ma nature et parce que je crois que tous les grands groupes financiers et commerciaux n'enlèveront jamais aux gens de terrain que nous sommes l'originalité et l'initiative ça on ne les enverra jamais et ça c'est notre plus et que aucun argent ne remplacera donc j'y crois et j'ai moi je suis donc un vieux théâtreux et un jeune libraire et donc j'ai été amené dans ma vie à diriger des théâtres là où il n'y en avait pas et ça marchait et voilà et je dirige une librairie là où il n'y en avait pas et espérons que ça marche alors justement je voudrais revenir à pourquoi une librairie si tard d'abord et ce n'est pas du tout démagogique grâce aux libraires en tant qu'auteur j'ai été invité pendant toute une année dans beaucoup beaucoup de librairies et alors que j'avais rencontré pendant 30 ans des directeurs de théâtre de plus en plus épuisés j'ai rencontré des libraires gourmands vierges dans leur désir drôles passionnés je me suis dit mais ouf ça existe encore des gens qui ont la foi donc je me suis dit ben voilà moi je me reconnais là et pourquoi pas un jour et puis Champigny alors je vais vous parler de Champigny parce que peut-être que vous n'y viendrez jamais et je ne suis pas sûr que ce sera un grand manque dans votre vie c'est une ville plutôt pas très jolie plutôt pas très propre mais comme c'est une ville communiste je ne sais pas si vous vous rappelez Champigny c'était Champigny c'est la ville de Georges Marchais donc une ville communiste bien avant que le communisme existe et donc c'est à dire extrêmement non mais ça c'est une des grandes qualités de la ville une offre culturelle très très forte et très populaire c'est à dire que vraiment les gens qui fréquentent les concerts les salles de spectacle de Champigny qui est une ville de 85 000 habitants bénéficient de tarifs absolument formidables mais dans cette ville où j'étais enseignant de théâtre au conservatoire pas de librairie ou plus de librairie et donc là avec le maire qui m'a on en reviendra plus tard pas de ciédé que ça contrairement à ce qu'il dit on s'est dit mais pourquoi pas entre ce désir dont je vous ai parlé mais qui était un désir lointain et cette réalité là une ville que je connaissais bien et que j'aimais beaucoup malgré tous les petits défauts que je vous ai précédemment dit je me suis dit mais pourquoi pas là et c'est comme ça qu'est née la librairie place Lénine ça ne s'invente pas j'ai même dit au maire est-ce que ça vous gênerait si je l'appelais le goulag il n'a pas tellement apprécié et donc et donc et donc voilà cette librairie pourquoi alors j'ai pensé qu'elle marchait pourquoi et pourquoi je pense que c'est très fort de croire encore en cette chose la librairie d'abord parce que je savais que cette ville très populaire les enfants allaient très vite s'y emparer je suis ému encore aujourd'hui d'une part de voir qu'au bout d'un mois d'existence les gamins s'engouffraient ils ont un coin assez joli c'est une librairie de 120 mètres carrés un coin assez joli ils peuvent s'asseoir les gamins traînent leurs parents savent exactement ce qu'ils veulent ils restent pendant des heures quelques fois les parents nous les laissent en disant je reviens et ça génère une vie absolument incroyable donc déjà ça c'était la première chose que je soupçonnais et qu'a réussi et puis autre chose c'est que au bout d'un an les gens nous disent encore merci 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 que ça l'a menaçant et autre chose par rapport à la ville et au territoire il y a eu une réunion de quartier du centre-ville les élus ont dit qu'est-ce qui s'est passé d'important à Champigny depuis un an 85% une librairie donc c'est quand même ça montre bien peut-être que si je reviens dans 10 ans j'aurais perdu 30 kilos mais aujourd'hui ça montre bien quand même à quel point la demande d'un commerce de proximité d'une librairie d'un accueil d'une animation est forte on en est vraiment la preuve pour l'instant et puis je crois que c'est ce que disait le petit film là il ne faut pas baisser les bras enfin personne ne les baisse ici c'est qu'on doit être inventif dans on doit vraiment incarner la passion c'est-à-dire que je l'ai fait avec le théâtre je le fais avec le livre un livre c'est rien c'est une voix enfin même deux voix avec un E et un X donc ça veut dire qu'il faut vraiment essayer d'aller là où le livre ne va pas donc nous mettons on a fait depuis la semaine dernière des enfants qui présentent leur livre préféré à leurs copains ça a été vraiment très émouvant donc ils avaient voilà une petite table avec leur livre préféré et puis ils étaient trois et ils présentaient à leurs copains ou à des clients ce qu'ils aimaient donc voilà donc ça c'est des choses qui fonctionnent parce que tout d'un coup il y a des échanges et en fait quand je réponds à ce que vous dites quand on est marchand de culture non parce qu'il faut dire la vérité dans une librairie il y a des choses qui n'ont rien à voir avec la culture c'est pas parce qu'on écrit un livre qu'on n'est ni cultivé ni bon mais il y a aussi vraiment un apprivoisement je pense que moi quand j'ai dirigé un théâtre je me disais comment passer de Galabroux à la danse contemporaine c'est possible c'est long il faut beaucoup de patience comment passer de Musso à Gracq c'est possible mais c'est long donc mais je pense que et c'est pour ça que les les conditions économiques drastiques parce que ça a été j'ai découvert ça avec ma toute jeune expérience les salaires sont mais ridiculement bas dans le théâtre c'est beaucoup plus on gagne beaucoup mieux sa vie en temps du théâtre sont ridiculement bas c'est impossible je crois que je suis comme vous pour l'instant j'ai la banane mais employer deux personnes comme ça qui travaillent dix heures par jour pour ces salaires là c'est un jour ça n'est plus possible donc ça ne veut pas dire non plus qu'il ne faut pas être très 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 vigilant sur la question économique où va l'argent pas chez nous donc où va-t-il comment en avoir plus comment pouvoir mieux gérer les choses et ça je crois que c'est aussi un vrai travail mais sur le changement d'une vie dans la place Lénine que la plupart des gens appellent place du marché depuis que cette librairie est ouverte hasard donc c'est-à-dire depuis un an le café fait des travaux monoprix fait des travaux le longlerie fait des travaux c'est-à-dire que tout d'un coup il y a une énergie par rapport à cette nouvelle enseigne qui est plutôt pas trop laide qui fait que tout d'un coup la vie reprend son sens autour du livre donc ben voilà je ne peux être que très 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 positif je suis peut-être un petit peu désolé de l'être trop mais ça changera voilà merci merci beaucoup on va peut-être échanger dans un premier temps entre nous et surtout peut-être avec la salle si les micros sont à votre disposition pour peut-être des témoignages à apporter ou des questions à poser aux intervenants on laissera peut-être le temps aussi à Xavier Capodano de nous parler un peu du genre urbain parce que du coup on vous a un peu c'est pas grave en fait je vais profiter de ce qui est dit effectivement si j'ai un constat du pôle vache si on est là c'est qu'on y croit c'est évident sinon on ne serait pas là mais à un moment donné moi je pars du principe qu'il vaut mieux identifier un certain nombre d'obstacles si on veut les contourner et pour reprendre ce que vous avez dit je crois que l'expérimentation la différence les essais les laboratoires enfin il faut que nous libraires d'abord je pense qu'on est des fois notre pire ennemi je suis assez convaincu de ça aussi en tout cas qu'on se donne les moyens qu'on se fasse aider si on peut le faire donc moi j'ai une petite librairie qui s'appelle le genre urbain qui est dans un quartier populaire dernier quartier populaire de Paris qui est à Belleville et je fais partie d'un collectif qui s'appelle Librest donc on est sept libraires de l'Est parisien on s'est regroupés ensemble au démarrage on commençait plutôt par voir des coups c'est souvent comme ça que ça commence et puis au final l'affinité a pris et puis on s'est lancé j'irais presque dans la bataille d'essayer de mutualiser un certain nombre de réalités économiques de réalités culturelles d'informations de connaissances je ne sais pas si on va résoudre les problèmes de Librest mais effectivement en tout cas je peux le dire on est porté par un enthousiasme par vraiment une envie de faire et effectivement c'est la bataille rude mais c'est grâce à ça et puis il y a un paramètre que j'ai oublié de dire tout à l'heure c'est la question du client ou alors je ne sais pas si effectivement le client il devient dix fois un peu compliqué ça a été dit ce matin il y a même un concept d'un géographe actuel qui parle de spatiophage c'est à dire que globalement c'est devenu un mangeur d'espace et effectivement quand on regarde on veut des logements de plus en plus grands on est de plus en plus mobile avec même l'internet ça nous donne un champ totalement vaste et effectivement tout ça je pense que les individus urbains savent s'adapter à toutes les échelles qui leur sont proposées et ça devient de plus en plus difficile d'essayer de le retenir dans nos librairies et effectivement avec Librest on a essayé à notre niveau de répondre tant bien que mal à toutes ces échelles c'est la réalité physique de nos librairies nous avons nos propres boutiques nous animons nos quartiers nous avons un site internet qui a une valeur qui se regroupe sur une réalité locale on rayote que sur Paris et pas plus loin parce que d'abord on n'a pas les moyens d'aller plus loin mais c'est vraiment renforcer ce territoire et surtout et je suis vraiment je souscris sur ce que vous dites on pense que le territoire est une force c'est aussi une force c'est différent à Belleville ou à Paris qu'à Bordeaux mais c'est aussi la façon dont nous l'animons nous lui donnons une certaine vitalité à notre humble niveau et en fin de compte c'est aussi un tremplin pour nous donc voilà on essaye nous de répondre avec Libresse à différentes échelles on n'y arrive peut-être pas toujours mais en tout cas on sait qu'à un autre niveau il faut investir tous ces espaces ces échelles qui sont toujours difficiles à identifier mais si on n'y va pas le faire ne nous garantit aucun succès je pense que si on n'y va pas là on risque d'aller vers l'échec très juste merci bien sûr oui Jean-Marie Martin libraire à Libourne en Gironde président de la librairie atlantique en Aquitaine alors j'ai l'habitude souvent de présenter la ville de Libourne comme étant ma capitale mais je crois que ça c'est vraiment le problème du territoire pour les libraires c'est-à-dire que nous pouvons être convaincus que nous avons chacun un territoire donc notre territoire nous le connaissons nous le sillonnons nous le labourons enfin on peut employer toutes sortes de métaphores mais vient le problème de l'échange d'expérience alors l'échange d'expérience après on change d'échelle c'est-à-dire on n'est plus à l'échelle de son propre territoire mais on peut se déplacer sur un territoire beaucoup plus grand et ça donne des expérimentations intéressantes c'est-à-dire au fond ai-je les mêmes problématiques que mon voisin qui se trouve dans une ville relativement identique à peu près sur le même la même le même positionnement de population et est-ce qu'on peut en tirer des des conclusions est-ce qu'on peut trouver des synergies et je crois que le problème du territoire c'est ça au fond c'est comment à partir d'un substrat théorique d'une expérimentation pratique comment peut-on partager et avancer ensemble sur toutes les problématiques que nous avons à définir ensemble et c'est ça qui est important au fond c'est-à-dire que comment domestiquons-nous nos territoires comment sommes-nous acteurs mais acteurs non pas en étant à la remorque de nos élus quand je dis à la remorque que ça n'est pas du tout péjoratif mais simplement en étant force de proposition et c'est vrai que les libraires sont parfois leurs propres oui on n'est pas toujours très très convaincant par rapport à ce qu'on fait soi-même et je crois que ce qui est important justement c'est d'aller au-delà de sa propre pratique aller voir ce que font les autres sur d'autres territoires c'est-à-dire une espèce de mobilité je dirais une hygiène mentale de nos propres métiers et ça je crois que c'est très très important donc ça veut dire aussi que l'échange que nous avons aujourd'hui participe de l'échange d'expérimentation sur les territoires et pour moi j'en suis extrêmement je trouve que c'est extrêmement positif merci de votre témoignage d'autres interventions ou d'autres questions merci oui au fond oui donc Odette Roquette déléguée de l'association des libraires indépendants en région Auvergne je voudrais tout simplement me lever oui donc vous avez compris qui j'étais donc par rapport à ce qui vient d'être dit je voudrais apporter en fait des témoignages déjà une information par rapport à ce qui se passe vis-à-vis de certaines collectivités et beaucoup d'entre vous ont dû recevoir un appel à candidature de la ville de Partenay donc qui veut absolument ouvrir une librairie dans cette ville parce qu'il n'y en a plus et donc il y a un appel à candidature et donc la ville propose comme à Creil un local etc. donc ça je trouvais que c'était déjà très original là dans le contexte actuel parce que quand on est sur le terrain on a vraiment l'impression plus ou moins que les élus ben la librairie oui d'accord mais bon c'est pas les priorités quoi ça dépend effectivement de la sensibilité des élus et du maire en particulier par rapport aux livres bon ça c'est une chose ensuite le deuxième témoignage que je voudrais apporter c'est en tant que délégué d'une association qui est dans le massif central en Auvergne en montagne avec des difficultés normales naturelles de 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 relations géographiques il se crée sur des petits bourgs en montagne des librairies des gens qui voilà ils sont libraires je crois que libraires ça rime avec passion parce que ces gens là ils ont eu un autre boulot avant et puis s'installent et ils font un pari sur un territoire ils font un pari sur une nouvelle vie et on a vraiment en Auvergne des exemples de réussite et franchement je me rends compte en étant moi-même libraire en centre-ville à l'heure actuelle j'ai l'impression sur notre territoire que les librairies rurales fonctionnent mieux que les librairies de centre-ville donc ça c'est un témoignage c'est un c'est un voilà c'est à observer et le rôle donc le rôle social le rôle culturel le rôle de développement durable d'un territoire tel tel un territoire rural c'est vraiment important tout ça pour dire aussi que le public rural il mérite il mérite vraiment du respect parce qu'on a souvent des a priori nous avons un exemple nous d'un libraire qui s'est installé le maire n'y croyait pas il pensait effectivement c'était dans le cantal qu'il y avait des vaches le plein air etc mais des lecteurs il se doutait qu'il y ait des lecteurs et en fait le libraire et bien il a rencontré ces lecteurs il a apporté une offre et effectivement il y a des choses magiques qui se passent c'est qu'il offre de la littérature étrangère il offre un vrai métier un vrai travail de libraire et il a rencontré son public voilà donc ça c'est le deuxième témoignage et je voudrais sur la troisième chose sur laquelle il a été à un moment abordé c'est le rôle des journalistes et je pense que c'est aussi notre rôle au SLF et à la fédération libraire en région vraiment de communiquer sur notre métier et de de mettre à mal les idées que certains journalistes ont sur le métier parce que voilà ils vont peut-être parler du centre Leclerc je ne sais pas où mais quand on est petit libraire dans dans une ville et qu'on fait des animations au quotidien et tous le font il n'y a pas forcément l'écho il n'y a pas forcément l'écoute de la part des journalistes locaux alors comme la nature humaine elle est comme ça c'est que si des journalistes nationaux des journaux nationaux portent la bonne parole et bien localement les journalistes locaux finiront de dire que la librairie indépendante est une espèce en voie de disparition voilà merci merci d'autres interventions ou d'autres questions Ariane Tapinos vous vouliez ajouter quelque chose oui en fait j'étais surprise j'ai lu l'étude dont on a eu tout à l'heure le compte-rendu et de réentendre là encore le mot de lecteur une librairie qui doit rencontrer ses lecteurs un public le service etc je trouve qu'il y a quand même une confusion alors à Quantine qui est ma librairie on fait énormément d'animation on a un espace d'exposition on fait des ateliers on fait des rencontres on fait tout ce que on fait tous en même temps c'est pas un centre social c'est pas un endroit pour déposer ses enfants je veux dire peut-être que c'est formidable comme geste de confiance de laisser ses enfants dans une librairie mais moi je suis pas formée au babysitting extensif enfin je voilà donc je suis assez enfin c'est plus une réflexion que je vous livre en fait voilà c'est-à-dire que tout ça c'est très très bien c'est le côté très positif de la perception manifestement les gens de la librairie en même temps à un moment donné c'est bien que les lecteurs soient des acheteurs que les gens qui viennent à toutes ces animations qui nous coûtent tant en énergie en temps et parfois même en argent achètent un petit bouquin voilà et moi je vois aussi alors je veux pas dire que les choses il y a des choses très positives on fait un très beau métier et tout mais il y a aussi des pratiques dans le magasin qui sont parfois un petit peu choquantes et que je trouve pas les gens se sentent bien mais ils se sentent parfois un peu trop bien ce que je veux dire par là c'est que quand il était avant on a déménagé il y a quelques années on était dans un espace plus resserré plus intime etc où on nous voyait de moins en moins du fait des aménagements dans la ville donc on a choisi de déménager dans un espace plus beau plus ouvert avec le tramway qui passe devant et c'est vrai qu'on a vu des pratiques qu'on n'avait pas avant dans la librairie par exemple on retrouve régulièrement des emballages de livres parce qu'il y a des livres tissus des livres qui sont parfois et comme ça dans la librairie vous savez comme les gens quand vous allez chez Leclerc vous mangez un paquet de gâteaux vous laissez le paquet à un endroit vous partez ce genre de choses avant dans l'endroit où on était ça n'arrivait jamais donc je trouve ça très bien que les gens se sentent très bien dans nos librairies très bien qu'ils y amènent leurs enfants mais voilà je voulais juste rajouter ça applaudissements oui il y a une bête de micro oui voilà bonjour je m'appelle Guy Firoloni je suis libraire à Ajaccio en Corse la librairie La Marge et donc je suis celui qui vient du plus loin puisque je ne suis pas sûr que je dois être le seul ilien ici il y a la Guadeloupe très bien je croyais je croyais me singulariser encore une fois mais bon c'est loupé je suis venu ici parce que moi comme je suis vraiment très en périphérie je suis par ailleurs éditeur aussi et puis un bon jour je suis ces éditeurs qui avaient envie d'une librairie vous savez parce que parfois il arrive aussi que des éditeurs aiment la librairie et j'ai racheté donc une librairie qui allait très mal et voilà cinq ans maintenant et cette librairie depuis cinq ans va bien grâce à Dieu elle a développé son activité depuis cinq ans et grosso modo j'aurais tendance à dire que c'est une entreprise qui fonctionne bien qui est actuellement six salariés qui ne marche pas trop mal en tout cas mon banquier me fout la paix et mes fournisseurs aussi donc quelque part ça doit fonctionner alors j'étais venu ici parce que d'abord très curieux et ne connaissant pas très bien la librairie française d'une manière générale j'étais venu ici pour prendre des forces pour dire tiens je vais voir mes collègues et je vais apprendre énormément de choses d'eux et ça va être quelque chose d'extraordinaire et cette réunion m'a ressemblé tout d'un coup avant l'intervention du collègue de Champigny cette réunion a ressemblé tout d'un coup à la réunion des alcooliques anonymes où chacun venait dire quelque part voilà l'ensemble des malheurs que nous vivons et du coup ça m'a fortement inquiété je me suis dit est-ce qu'on est en situation d'exception parce que encore une fois ça va pas trop mal je me projette pas trop dans l'avenir parce qu'on sait jamais mais d'une part j'ai ressenti exactement les mêmes problèmes qui se posent ici enfin qui ont été évoqués par chacun des intervenants et puis comme je suis quelqu'un d'un assez optimiste aussi d'un optimisme désespéré en quelque sorte comme plusieurs d'entre vous mais je me suis dit peut-être ce qui est important aujourd'hui dans cette assemblée ça n'est pas tellement de faire le constat parce que plus ou moins depuis ce matin on assiste à une redite des choses parfois dites d'ailleurs de manière très pertinente et j'ai appris de ce point de vue beaucoup de choses mais fondamentalement on sent bien qu'on est face à des problèmes sociétaux d'une manière générale à des tendances fortes je pense en particulier à la désertion des centres-villes avec la mise en place de structures en périphérie qui sont de nature à déshumaniser un peu la ville alors moi ce que je suis venu chercher ici c'est très égoïste ce que je vous dis ça n'est pas encore une fois je ne suis pas venu pleurer je suis venu chercher des solutions à caractère collectif en disant comment peut-on faire effectivement en faisant ce constat qu'on a évoqué ça et là comment peut-on faire pour que à l'intérieur d'une structure collective qui est notamment au niveau des adhérents du syndicat comment peut-on faire pour que la librairie en termes comment dirais-je en termes conceptuels invente quelque chose de nouveau de sorte à comment dirais-je transformer fondamentalement la fonction de la librairie dans la ville et faire en sorte que ça devienne le pôle qu'elle a été voilà quelques années et qu'il serait souhaitable qu'elle redevienne mais tout certainement sous une forme différente et je crois que si au niveau du syndicat au niveau d'une structure de cette nature on arrive à fédérer les opinions à profiter des expériences des uns et des autres sans trop compter sur les pouvoirs publics parce que j'ai la faiblesse de penser que on vit dans un moment de grande misère et si tel maire a la bonne idée d'avoir une initiative parce qu'il tient compte de l'aspect culturel dans sa ville je ne suis pas sûr que la ville d'à côté ait la même politique on nous a cité tout à l'heure avec ce débat qui est assez emblématique quand même venez à Ajaccio ce n'est pas très différent mais voilà donc je crois que ce qui nous intéresse et qui me paraît fondamental c'est d'essayer d'élaborer quelque chose en quelque sorte qui nous permet de redevenir ces centres ces lieux où les gens se retrouvent et où économiquement ça a du sens j'ajouterais aussi que et ça c'est l'éditeur qui parle il me semble que très souvent les liens entre les éditeurs et les libraires se sont quelque peu distendus qu'il n'y a pas cette information qui passe comme il se doit qu'il n'y a pas un véritable travail qui est fait peut-être au niveau des libraires eux-mêmes y a-t-il un travail à faire dans ce domaine-là pour que la demande soit beaucoup plus conséquente et qu'elle aboutisse vers quelque chose de construit donc moi j'aimerais bien qu'on réfléchisse à des solutions le constat étant fait comment on peut pas nécessairement aujourd'hui simplement mais comment peut-on entamer une réflexion de sorte à comment dire à reconsidérer la situation de la librairie d'une manière générale il y a eu là une réflexion très pertinente qui est faite par exemple dans le milieu rural moi je ma librairie fait de temps en temps des sorties en milieu rural parce que c'est des milieux qui sont chez nous particulièrement négligés le retour sur investissement si je puis dire est remarquable il est vraiment remarquable ça veut dire qu'il y a des territoires qui sont en friche et que ces territoires-là la librairie peut se transporter vers ces lieux-là donc il y a tout un tas de choses qui peuvent se faire par exemple il est impossible quand vous êtes à Ajaccio c'est très compliqué de faire venir un auteur parce qu'un éditeur vous dira l'auteur est très est très pris c'est très compliqué d'une manière générale le libraire il a besoin que les auteurs viennent il a besoin de créer des animations il a besoin d'être présent dans la vie d'une manière ou d'une autre et je crois qu'il faut réfléchir à des méthodes qui permettraient encore une fois en densifiant le réseau à partir du syndicat notamment de voir ce qu'on peut construire ensemble voilà si vous voulez les quelques réflexions qui m'ont inspiré les interventions depuis ce matin merci je suis Gonzague Stenquist et je suis libraire à Lille la librairie le bateau livre vous avez évoqué les élus vos démêlés avec les élus et particulièrement Philippe Honoré qui a dit qu'il avait affaire à un maire qui donnait l'impression de lui donner beaucoup mais qui lui avait finalement donné peu est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu plus longuement vos démêlés sur le maire je vous explique en deux mots sur cette place il y avait un commerce là où il est maintenant la librairie qui était un magasin de vêtements pour hommes ancestrales c'était de père en fils le jean était très moche et à 200 euros mais ça existait depuis longtemps et le monsieur qui était à la retraite a vendu son bail à une pompe funèbre autant vous dire qu'une entreprise de pompe funèbre place Lénine c'était la mort rassurée de la ville donc la ville a quand même avec une loi appréhentée en disant non non on ne veut pas de ce style de commerce il y en a déjà 5 dans la même rue adjoint alors que pourtant c'est une ville en forte natalité et peu de bon donc ils ont dit non on ne veut pas de ça à Champigny et à ce moment là comme ils savaient que j'étais je vous passe les détails comme ils savaient que j'étais à la recherche d'un local puisque j'avais décliné un autre ils m'ont dit voilà sauf que le voilà en question on vous aide en vous proposant cela mais c'était il n'y a pas de secret ils m'ont aidé que pour 20 000 euros mais pour eux c'est 20 000 euros sur une reprise de bail de 150 000 mais pour eux c'est 20 000 c'est comme s'ils avaient tout fait jusqu'aux derniers travaux donc je remets toutes les semaines les pendules à l'heure pour qu'ils ne s'imaginent pas que cette librairie est la leur puisque ce n'est pas le cas du tout mais voilà ils ont eu simplement cette idée de se dire pourquoi pas pourquoi pas une librairie plutôt qu'autre chose très sincèrement je pense que j'aurais dit non ils n'auraient sans doute pas pris une pompe funèle mais ils auraient pris n'importe quoi ils s'en fichaient un peu franchement très sincèrement je crois qu'ils s'en fichaient un peu maintenant ils disent qu'ils le voulaient depuis toujours mais je n'y crois pas mais je fais comme si j'y croyais sur la question des élus l'enjeu n'est pas de pleurnicher vis-à-vis d'eux ou pas la question c'est qu'on retrouve un rééquilibre et un rapport de force les grandes enseignes les grandes sociétés commerciales ils sont sans pitié il ne faut aucun cadeau et ils mettent une pression sur les élus en termes d'aménagement absolument terrible donc la question ne se joue pas en disant donnez-nous ça ou pas c'est à nous d'être acteurs de rééquilibrer en tant que force vive et là je suis assez d'accord avec ce qui a été dit en tant que force vive c'est pour ça que moi je crois au regroupement je crois à la mutualisation nous essayons de le faire pas que nous essayons nous le faisons au sein de notre collectif Libresse j'espère que tous ces projets vont se multiplier dans le reste de la France donc effectivement l'idée c'est de retrouver un rééquilibrage pour qu'on soit entendus et qu'on puisse aussi occuper le terrain et surtout d'être plutôt offensif que défensif c'est surtout ça l'enjeu je voulais juste dire par rapport à ça sur les marchés publics c'est quand même un des moyens de nouer avec les élus un certain type de relation et de leur expliquer l'importance que ça a pour nous et où ils pourraient nous aider de manière finalement assez simple il ne s'agit pas de refaire de reconstruire la ville mais simplement de permettre aux commerçants de la ville de travailler pour la proximité alors Marion me dit que j'ai le droit à la dernière question ce qui est une manière de préparer le passage à la suite mais moi je voudrais réagir justement au niveau du travail que fait le syndicat notamment par rapport aux toutes dernières interventions quelles qu'elles soient par rapport à qu'est-ce que l'on peut faire et qu'est-ce qui vient d'être dit je pense qu'il est absolument essentiel que la profession dans son ensemble et c'est l'un des rôles que l'on a évidemment au niveau syndicat de porter ce souci et de mettre en oeuvre ce travail un des rôles essentiels que l'on a c'est d'être capable de porter une parole extrêmement forte donc une parole politique citoyenne de combat comme ça a été dit et redit sur ce que nous sommes ce qu'est notre métier et quel est son rôle on n'est pas du tout dans du poujadisme ou du larmoyant ou de sauver nous sinon on est mort on est vraiment en train de dire et je le dis moi assez souvent quand on rencontre des acteurs que ce soit éditeurs ou politiques en disant le problème c'est pas de savoir si demain il y aura ou non des libraires la question c'est de savoir si vous voulez une diversité culturelle une diversité éditoriale et si pour cette diversité culturelle et cette diversité éditoriale nous sommes utiles si oui que fait-on pour que ce métier ce travail ce service cette présence que nous représentons dans les villes se développe et soit assurée de manière pérenne donc la problématique elle est pas exactement la même mais elle ressemble beaucoup lorsque l'on s'adresse au ministère de la culture qui nous accompagne si on a un lobby j'allais dire qui nous accompagne depuis très longtemps et depuis 30 ans c'est bien le ministère de la culture qui nous accompagne sur l'ensemble des dossiers mais au-delà de ça vis-à-vis des parlementaires je repense à 2008 cette période qui pour moi fut assez difficile lorsqu'il a remis en cause de la loi sur les prénuques du livre ce qui a abouti au rapport Guémard comme quoi d'un mal peut sortir un bien où on s'est bien rendu compte qu'on avait un défaut de présence vis-à-vis des parlementaires sénateurs députés et où certains se sont levés à gauche à droite pour nous accompagner sur ces dossiers ce qui a permis et probablement aider à préparer ce qui va aboutir normalement je crois définitivement de main par le vote définitif à l'assemblée de la loi sur le prix unique du livre numérique mais c'est vrai qu'il a fallu reporter une parole qu'on n'avait pas suffisamment l'habitude de porter au niveau local lorsque l'on a il y a quelques années donc c'était dans le cadre de la campagne présidentielle de 2007 de demander l'extension de la loi SUEUR aux librairies donc la loi SUEUR était la loi qui permet d'exonérer les taxes professionnelles les théâtres privés et les cinémas d'arrêt d'essai donc ce qui d'une manière ou d'une autre a abouti au label LIRE et à la possibilité d'exonération maintenant de CET quand on voit la mise en oeuvre de cette exonération de CET on voit bien que là où des collectivités l'ont voté que ce soit au niveau régional départemental ou des intercommunalités ça n'était possible que lorsque des libraires étaient présents connaissaient les politiques connaissaient les décideurs allaient discuter avec les gens je cite souvent excusez-moi mais enfin je l'ai vécu puisqu'à Rodez on a l'exonération de CET du Grand Rodez de l'agglomération la première intercommunalité de France je crois et maintenant du département c'est pas première intercommunalité de France c'est pas parce que j'étais président du SLF mais ça n'est pas l'un de cause à effet malheureusement mais dans la campagne municipale de 2000 je me perds dans les années 2008 j'avais été voir tous les candidats pour leur expliquer ce qu'il en était pour les trois libraires indépendants du Grand Rodez et on avait obtenu un engagement signé enfin signé en tous les cas paru dans la presse des quatre listes en disant c'est pour nous important le travail des libraires indépendants donc il a fallu réexpliquer le rôle qui n'est pas toujours simple pourquoi on est des commerçants dans la ville qui a un rôle absolument essentiel et déterminant parce que le rôle qu'on a au niveau culturel c'est vital pour la ville et que s'il n'y avait plus de librairie on se dirait oulala qu'est-ce qui se passe et d'ailleurs on le voit l'expérience le montre quand il y a une absence de librairie et puis que des gens sont intelligents et que la sauce prend des projets sont possibles parce qu'on se rend compte que la présence d'une librairie est quelque chose d'essentiel donc le dire en amont permet d'avoir des décisions positives la question des marchés elle est très proche tout n'est pas pareil mais elle est très proche on voit bien que l'une des difficultés que l'on a lorsque des marchés sont perdus lorsque des mises en concurrence sont trop difficiles ou quand la rédaction des marchés est mal faite c'est parce qu'aussi les libraires ont peut-être de bonnes relations avec le bibliothécaire mais pas avec le directeur de la bibliothèque ou la directrice où ils connaissent tel ou tel élu mais pas l'adjoint à la culture et peut-être pas le maire ou la personne qui gère les marchés puisque la personne qui gère les marchés en général c'est pas l'adjoint à la culture c'est celui des routes et des travaux puisque la plupart des marchés c'est routes et travaux donc l'adjoint à la culture n'y siège pas à la commission des marchés il y a plein de dossiers comme ça où il faut qu'on réinvestisse le champ le plus proche de nous que soient nos députés ou sénateurs parce que c'est toujours très utile et d'ailleurs quand je repense à 2008 c'est grâce à Christian Gauthier qui est quelque part dans la salle le trésorier du syndicat qui a appris par un ami député qui avait ces amendements qui permettaient de solder les livres quasiment dès qu'ils paraissaient et que cet amendement était hyper dangereux mais on l'a appris par nos relations donc il faut que tous on tisse ces relations et évidemment je sais pas s'il faut dire en dernier lieu je dirais en premier lieu nos clients le public le grand public mais ça passe déjà par nos clients après ça va toucher les journalistes alors évidemment nous on met pas des milliers d'euros de pubs comme les Leclerc ce qui justifie ensuite d'avoir un peu de rédactionnel gracieux encore faut-il que les journalistes que nos clients que les gens qui sont pas nos clients que le grand public comprennent aussi qu'on a un rôle essentiel et qu'on n'est pas une garderie d'enfants qu'on n'est pas un lieu social qu'on est aussi des gens qui vivent de notre métier avec certes des aides des subventions mais on n'est pas une structure de base subventionnée on n'est pas un métier qui fonctionne par la subvention on n'est pas non plus dans la fonction publique on a donc un rôle sociétal qui est porté par le fait que nous avons des clients je me rappelle ce que me disait il y a fort longtemps Michel Thierry de Laval la librairie Siloé qui a été président de l'INFL il y a quelques années qu'une librairie est et devient ce que veulent ses clients et c'est les 10 20 30 40 50 clients qui sont pour vous les clients référents qui finalement font ce que sera aussi votre librairie demain c'est totalement en interaction et lorsqu'on a un maire des élus des parlementaires des clients qui ne comprennent pas trop bien quel est notre rôle lorsqu'il y a des gens qui préfèrent je viens un peu la même chose à Rodez que ce qui était à Aix-les-Bains mon maire aussi est assez grand de taille mais en tous les cas comme nouvel élu il voulait faire du populaire et comme chacun sait le populaire c'est le vélo et le foot surtout pas le reste en tout cas pas la culture donc les subventions par centaines de milliers d'euros ont quitté la MJC la bibliothèque les budgets livres les concerts la musique et puis le RAF le Rodez Aveyron Football Club est passé de 200 à 500 000 euros de subventions je crois mais il faut reconquire parce qu'après je peux dire que je ne suis pas content avec lui en même temps c'est un client important c'est la bibliothèque municipale donc il faut trouver les moyens de réexpliquer des choses et je pense que si il faut qu'on se prenne tous en main et ce que peut faire le syndicat vis-à-vis de ça comme ces journées c'est aider à construire un discours construire une parole l'apporter nous parce que c'est notre rôle quotidien vis-à-vis au niveau national donc vis-à-vis des élus au niveau assemblée parlement au niveau du gouvernement etc. et là on a on a des portes on a des écoutes mais il faut qu'on le fasse partout pour irriguer tout le terrain de notre vision forte de notre métier qui est une vision politique sociale et culturelle je remercie l'ensemble chaleureusement l'ensemble des participants à cette table ronde et la suite merci à vous merci